Si tu es quelqu'un d'ambitieux et que cette année 2023 qui arrive, tu as envie d'avoir des nouveaux résultats dans ta vie, tu as envie d'atteindre tes objectifs, de pouvoir te dire à la fin de l'année 2023, j'ai réussi, alors écoute ce qui va suivre. Pendant longtemps, je me fixais des objectifs, mais je ne réussissais pas à les atteindre. Je me posais plein de questions, je me demandais beaucoup de choses. Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi ? Pourquoi les autres, ils y arrivent et pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Mais la réalité, c'est ce que j'ai compris ensuite, c'est que je me masquais une vérité. Une vérité qui était extrêmement simple, c'est le fait que je n'agissais pas régulièrement. Je commençais, j'ai arrêté, je commençais, j'ai arrêté, je commençais, j'ai arrêté. Et cette vérité, c'est que c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils n'agissent pas régulièrement vers leurs objectifs. Si tu faisais un sondage fin 2022 des gens qui n'avaient pas réussi leurs objectifs, qui s'étaient fixé quelque chose en début d'année et qui n'avaient pas réussi leurs objectifs, tu t'apercevrais que l'écrasante majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens qui n'ont pas réussi leurs objectifs en 2022, en décembre 2022, ça fait déjà bien longtemps qu'ils ont arrêté d'agir vers leurs objectifs. Ou en tout cas, il y a eu des grandes pauses pendant l'année. C'est-à-dire que pendant leur année, ils n'ont pas commencé en janvier et ils étaient toujours en train d'agir en décembre. Ça, ça représente une toute, 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 toute petite minorité des gens qui n'ont pas réussi. La plupart des gens, ils ont commencé en janvier et puis ils ont assez rapidement arrêté. Et donc moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de changer ton approche. De changer ton approche et de faire différemment de ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire de décider d'un objectif et d'agir régulièrement sur cet objectif. Chaque jour, avancez un petit peu vers ton objectif. Et imagine ce qui se passe à ce moment-là. Moi, je t'invite à faire ça le matin. Chaque matin, tu te lèves et t'agis vers ton objectif. Et après ce bloc d'action vers ton objectif, tu te sens bien. Tu vas ressentir directement cette sensation de bien-être, cette sensation de satisfaction, cette sensation d'apaisement, de te dire « Ok, j'ai déjà agi vers mon objectif. J'ai déjà fait la chose qui était la plus importante pour moi, la chose qui construit ma vie dans le sens que je veux. » Et c'est ça qui, sur le long terme, dans tous les cas, construit cette sensation de bien-être. C'est le fait de pouvoir se dire « Chaque jour, je fais un pas de plus dans la direction dans laquelle je veux. » Et là, encore une fois, tu vois, les gens qui ne se sentent pas bien au quotidien, ce n'est pas des gens qui respectent cette règle. Quand tu respectes cette règle et quand tu te dis « Ok, quand tu peux valider au quotidien que tu avances et que tu petit à petit avances dans la direction de créer la vie que tu veux, tu te sens bien au quotidien. » Même si tout de suite maintenant, tu n'as pas les résultats, tu te sens bien au quotidien. Et donc, pour faire ça, il faut agir régulièrement vers son objectif, idéalement chaque matin. Alors, peut-être que tu te dis qu'en faisant ça, tu n'es pas sûr de réussir ton objectif. Peut-être que tu te dis, c'est souvent une objection qui revient justement, c'est de se dire « Ok, d'accord, ok, j'ai agi régulièrement vers mon objectif, mais même en admettant que je le fasse, je ne suis pas sûr de réussir. » Et moi, ce que je te répondrais, c'est que « D'accord, ok, on peut tomber d'accord sur le fait que même si tu agis régulièrement vers ton objectif, tu n'es pas sûr à 100% d'arriver à ton objectif. Mais par contre, si tu n'agis pas régulièrement vers ton objectif, tu es sûr à 100% de ne pas y arriver. Ça, c'est clair. À 100%, tu es sûr d'échouer en 2023 sur ce que tu vas te fixer si tu n'agis pas régulièrement. Et n'oublie pas que dans tous les cas, un objectif, on n'est jamais sûr. Parce qu'un objectif, c'est une projection, c'est une hypothèse qu'on va valider. Et comment on va la valider ? Par l'action. Je pense qu'à la fin de l'année, je suis capable d'atteindre ça. Ok, j'agis régulièrement et cette action régulière me donne des retours, me permet de faire coller ce qui se passe dans ma tête à la réalité, de valider ou ne pas valider cette hypothèse, mais dans tous les cas ensuite, d'ajuster. Mais si je n'agis pas régulièrement, je suis toujours dans ce cercle en me disant « Ok, je commence et puis j'arrête, je commence et puis j'arrête. » Et les questions qui sont dans ma tête à ce moment-là, ce n'est pas des questions d'ajustement ou de chercher à comment y arriver plus rapidement, c'est des questions du style « Est-ce que je vais y arriver ? Je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Peut-être que je ne construirai jamais la vie que je veux. » Etc. Donc, il faut switcher vers l'action régulière pour pouvoir te dire « Ok, j'agis, j'y arrive ou je n'y arrive pas, mais dans tous les cas, j'ajuste et je finis par y arriver. » Imagine un scientifique. Imagine un scientifique ou un inventeur qui fait une hypothèse. Par exemple, les gens qui inventaient les avions, qui cherchaient à inventer l'avion puisqu'on n'a pas toujours volé évidemment. Donc, ils cherchaient à se dire « Ok, comment je peux faire une machine qui va voler ? » Et donc, ils faisaient une hypothèse. Et cette hypothèse, pour la tester, il fallait qu'ils la mettent en pratique. Et ça a échoué plein de fois, mais au bout d'un moment, ça a réussi. Et ça a réussi parce qu'ils mettaient cette hypothèse en pratique. Ils le testaient dans la réalité. Sinon, ça serait toujours resté une hypothèse et on n'aurait jamais réussi à voler. Et c'est pareil pour nous, c'est pareil pour notre vie. C'est le passage à l'action et le retour de ce passage à l'action qui va nous permettre d'avancer. Et donc, c'est pour ça que tant que tu es dans une prise d'action à trous, c'est-à-dire que tant que tu commences, t'arrêtes, tu commences, t'arrêtes, tu commences, t'arrêtes, tu commences, t'arrêtes, tu ne peux jamais réellement atteindre ton objectif. Pour pouvoir atteindre ton objectif, en tout cas pour pouvoir réussir à ajuster, il faut passer sur une prise d'action régulière. Alors, comment tu peux faire le plus simplement possible pour passer sur une prise d'action régulière si aujourd'hui, tu n'y arrives pas forcément ? Parce que peut-être que tu me dis que tu n'es pas sûr d'y arriver. Moi, la première chose que je te conseille de faire, c'est vraiment de réduire la durée. Au lieu de te dire, ok, je vais faire ça pour tout le temps, dis-toi, je vais commencer par un challenge de 30 jours. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en 2014. Fin août 2014, quand j'ai commencé à me dire, ok, je vais agir tous les jours, j'ai commencé sur un challenge de 30 jours. Et après, j'ai continué, et puis j'ai continué, et puis j'ai continué. Au final, je suis arrivé, je me souviens, à 115 jours. Après, j'ai stoppé un petit moment parce qu'à cette époque-là, je suis parti pour les fêtes de Noël sur un voyage à New York. Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai repris. Voilà. Et voilà, tu vois, donc tu commences sur un challenge et tu continues, tu continues, tu continues, tu construis là-dessus. Mais au départ, partir sur une petite durée, partir sur un challenge, c'est l'idéal. Et n'oublie jamais aussi que pour intégrer ça, intégrer une action régulière et notamment intégrer une action régulière le matin, ce n'est pas des choses extrêmement difficiles à faire. C'est simplement des restructurations à faire dans ta vie. C'est-à-dire que c'est vraiment des bonnes pratiques à mettre en place et à automatiser dans ta vie qui vont te permettre de faire ça. Tout le monde en est capable. Les gens qui n'y arrivent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne mettent pas en place les bonnes pratiques qui vont leur permettre de le faire. Mais dans tous les cas, vraiment, mon conseil pour 2023, c'est mets en place une action régulière. Tu verras que quand tu mets en place une action régulière et que tu te dis, ok, au 1er janvier, je commence à agir et le 31 décembre, je suis toujours en train d'agir, tu rentreras dans un nouveau monde pour l'atteinte d'objectifs. Et si cette année 2022, tu n'as pas réussi à agir régulièrement, tu as commencé, tu as arrêté, tu as commencé, tu as arrêté, tu as fait des pauses plus ou moins grandes, voilà, si tu veux rentrer dans un nouveau monde, dans l'atteinte de tes objectifs et commencer concrètement à avoir de nouveaux résultats dans ta vie, mets ça en place. Donc moi, je te propose de le faire avec moi. J'ai mis en ligne une formation cette semaine qui s'appelle Tout faire en 120 minutes par jour et c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on met un bloc d'action immuable de 120 minutes. Alors, on commence moins longtemps, mais le but, c'est d'arriver à 120 minutes. En tout cas, on part sur un challenge. On va déterminer le temps que tu vas pouvoir faire ce challenge. Dans la formation, je t'explique comment déterminer ce temps en fonction justement de, voilà, là où tu en es, en fonction de ta vie. On part sur un challenge de 30 jours et l'idée, c'est vraiment de faire ça, de mettre en place ce bloc immuable et de partir sur un challenge de 30 jours. Et tu verras qu'à la fin du challenge de 30 jours, tu auras une vision qui sera totalement différente et que je t'explique exactement comment le mettre en place dans ta vie. Donc voilà, c'est le premier dans la description. Tu as la formation, tu as le challenge. Dans tous les cas, tu ne prends aucun risque parce que si tu suis ce challenge et qu'à la fin du challenge, ça ne va pas donner les résultats que tu veux, je te rembourse la formation. C'est le premier dans la description. Tu as tout qui est expliqué. Il y a un prix de lancement actuellement. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour, compte.